Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une morning routine spéciale, un matin en douceur, que je vous avais proposé suite à une vidéo astuce pour se réveiller tout le matin sans que ce soit trop difficile. Elle s'affiche en ce moment à l'écran si jamais vous voulez aller la voir, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Pour moi, un matin tout douce, c'est un matin où je prends le temps tout simplement de câliner mon chat, d'allumer mes petites lumières, et surtout de lire un petit peu mon livre. En ce moment c'est Big Magic d'Elisabeth Gilbert. Donc vous voyez, je m'installe bien confortablement dans le lit, et surtout je surligne mes passages préférés. Une fois que j'ai suffisamment lu, cette fois je me lève, et la première chose que je fais c'est d'ouvrir bien encore mon lit pour qu'il serre en fait. J'en profite aussi pour replier le dessus du lit qui était tombé pendant la nuit, et ouvrir le rideau. Je prends le temps de sortir mon tapis de yoga, et avant d'aller mourir mes chats, je bois mon verre d'eau que je laisse toujours à portée de main à côté de mon lit, ça je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Comme je suis déjà devant ma commode, j'en profite tout de suite pour prendre mes affaires de yoga et me changer. Le matin c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, ça me détend, ça me met en route en fait. Une fois que je me suis changée, j'oublie pas de plier et de ranger mon pyjama immédiatement, ça m'évite en fait d'accumuler du retard au niveau du rangement. Vraiment c'est quelque chose que je vous recommande, si ça vous prend pas longtemps à faire, faites-le tout de suite. Le moment est venu de nourrir mes chats, et comme vous pouvez le voir, Marlon est très enthousiaste. Donc voilà, j'ai deux chats et elles mangent pas la même chose, donc du coup chacun a sa pâtie différente. Lily qui s'est donné la pâte. Marlon qui ne s'est pas donné la pâte, mais c'est pas grave. Elles ont évidemment toutes les deux droits, alors petit câlin et même à moi surtout ça me fait plaisir. Et ensuite je retourne dans la chambre pour cette fois, faire mon yoga. William se préparait à partir, donc du coup j'ai le droit à mes petits bisous. Depuis peu j'ai une enceinte beauce et j'en suis super contente, du coup j'écoute mon yoga en fait directement dessus, et je fais le yoga avec Yoga with Adrienne, qui est une chaîne YouTube anglophone. Et évidemment, je range tout de suite. J'aère la chambre et ensuite je file dans la salle de bain pour me brosser les cheveux et faire les soins du visage. Si ça vous étonne que je me touche pas, c'est parce qu'en fait je me touche le soir, en général je fais une vraie séance de sport le soir. Le yoga me fait pas du tout transpirer. En termes de soins, je vais commencer par prendre un disque de coton qui n'est pas jetable, c'est un disque lavable. Et j'applique dessus de l'eau extraordinaire de rose de Melvita, qui est enrichie en acide hyaluronique d'origine naturelle. J'adore ce produit, vraiment il réveille la peau et je sens qu'elle est tout de suite repulpée. Ensuite je passe au sérum, qui est un sérum que je teste depuis assez peu de temps, mais vous voyez que je l'aime beaucoup parce qu'il est déjà bien descendu. C'est un sérum de la marque Madara. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des différents produits que je mentionne. Pareil, ce sérum là il est top, il hydrate hyper bien ma peau. Franchement j'adore et l'odeur est très agréable aussi. Ensuite je passe à mon contour des yeux chouchou, c'est celui de chez Dr. Oshka. Il est vraiment génial, c'est mon troisième ou quatrième peau déjà que je rachète. Il hydrate hyper bien, c'est un mélange de différentes huiles, différents beurres. Franchement mon contour de l'oeil il est pas pareil quand j'utilise pas ce produit là. Je remets mes boucles d'oreilles, ce sont des cadeaux de mes parents que j'ai eus pour un Noël précédent, je sais plus trop quand est-ce que c'était. J'ai très peu de bijoux mais je les mets tous les jours. Et oui je les remets le matin, tous les matins, parce que tous les soirs je les retire. Si jamais vous voulez une routine du soir d'ailleurs, n'hésitez pas à me la demander. Dans les vlogs j'adore regarder les séquences accélérées de rangement, je sais pas pourquoi ça me fascine. Donc voilà mon humble contribution. Et oui ça fait aussi partie de ma routine du matin, j'aime bien quand c'est rangé. Tous les matins c'est le même rituel, je me fais mon chai de yogi tea. A chaque fois je vous en parle. Pour ce matin là j'avais pas trop trop envie de manger donc c'est vraiment très très frugal, vous allez voir ça. Mais si vous voulez plein d'idées de petit déjeuner, j'ai fait plein de vidéos une journée dans mon assiette que je vous liste en ce moment à l'écran. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez plein d'inspiration de super petit déjeuner. Mademoiselle demande en général un câlin et vous voyez que je m'exécute avec grand plaisir. Je rajoute mon lait d'amande qui est sans sucre il me semble et ensuite je m'installe tranquillement pour petit déjeuner. Et j'allume une bougie parce que oui les bougies c'est synonyme de matin en douceur, enfin en tout cas pour moi et ça prend vraiment deux secondes et c'est très agréable. J'appelle mon chat qui monte bien gentiment sur mes genoux et j'ai découvert qu'elle était très intéressée par les canelés. Donc c'était vraiment un petit déjeuner gourmand et pas particulièrement habituel. Vous voyez comment elle aime trop. Elle est trop mignonne. Évidemment je lui ai donné qu'un seul morceau et tout petit. C'est pas bon pour sa santé. Et le câlin dure généralement tout le temps de mon petit déjeuner. Donc voilà. Ça si c'est pas la définition d'un matin en douceur je sais pas ce que c'est. Ensuite je retourne dans ma chambre, je ferme les fenêtres, je relance le chauffage et surtout je fais le lit. Cette fois intégralement je le referme. Ça change vraiment tout dans une chambre d'avoir un lit fait. Et j'ai préparé mes affaires la veille au soir que j'ai mises dans le petit panier donc j'ai plus qu'à les récupérer. J'ai même pas besoin de réfléchir à ce que je vais mettre. Et encore une fois, maintenant que je suis changée, je n'oublie pas de venir ranger mes affaires. Et je suis très contente visiblement. Et ensuite je me maquille vite fait, s'il y en a besoin, si j'ai le temps. Je me rattache les cheveux pour libérer mon visage. Et ensuite je me brosse les dents. Voilà mon dentifrice solide qui est 100% naturel. C'est un Pachamamaï, pareil je vous mets les liens en barre d'infos. J'en teste un autre aussi qui n'a même pas de contenant, donc zéro déchet. Mon déodorant schmidt qui sent bon, qui est efficace, qui est vegan. Ensuite j'applique ma crème de jour par-dessus tous les autres produits soins que j'avais mis précédemment. Qui est une crème Caudalie 3 en 1, que j'aime beaucoup. Elle sent très bon et elle est très hydratante. Petit sneak peek à l'intérieur de mon tiroir à maquillage. Ouh ouh, il y a beaucoup de produits. En vrai là j'en profite pour sortir les différents produits que je vais utiliser dans un maquillage très rapide. Comme je vous l'ai dit précédemment, je ne me maquille pas forcément tous les jours et pas du tout de la même façon en fonction de ce que j'ai prévu dans la journée. Si j'ai une vidéo à tourner, je vais être beaucoup plus maquillée et la plupart du temps je ne serai pas maquillée du tout. Donc voilà ce que je fais quand je veux me maquiller, mais très rapidement. Donc je commence par mettre ma bébé crème Bio Beauté de Nuxe qui est en teinte médium, qui commence à devenir un poil foncé pour moi. Cette bébé crème elle est vraiment très agréable à porter, je vous la recommande. Elle a une très bonne couvrance en plus de ça, alors que ça reste juste une bébé crème. Donc normalement la couvrance n'est pas censée être extraordinaire. Là c'est vraiment très bien, vous allez voir que mon teint est bien uni et que ça commence déjà pas mal à cacher mes cernes. Je le descends forcément jusque dans le cou pour protéger ma peau, pour l'hydrater et puis aussi pour avoir une teinte plus uniforme puisqu'elle commence à devenir un peu foncée. Ensuite je mets mon anti-cerne Naked Skin d'Urban Decay qui est lui beaucoup plus clair. Ça me permet de gagner en luminosité sous le contour de l'œil et de cacher un petit peu les cernes. J'en mets vraiment que deux points sous mes yeux et je l'estompe au doigt. Ensuite je fais mes sourcils avec ce crayon à sourcils d'Anastasia. J'avais acheté quand j'étais allée à Las Vegas donc ça fait très longtemps que je l'ai. Depuis on peut maintenant le trouver chez Sephora en France donc c'est top, quand j'aurai besoin de le racheter je sais où le trouver. Il est vraiment très pratique parce qu'il a un double embout, un côté pour brosser et l'autre côté pour remplir. Donc oui, faire mes sourcils ça fait partie des étapes incontournables si je décide de me maquiller même très légèrement. Je trouve vraiment que ça structure le visage. Après je viens recourber mes cils. Puis appliquer mon mascara, donc c'est le Divine Mascarade de Lady Green qui est un mascara naturel et biologique. J'aime beaucoup le rendu. La brosse est quand même assez grosse mais le rendu du mascara est très joli et il détache bien les cils. Ensuite je viens utiliser un 2 en 1, le Volumizing Lip & Cheek Tint en teinte Very Sweet de Tata Harper qui s'applique donc aussi bien sur les lèvres que sur les joues et c'est ce que je vais faire. La couleur est vraiment très douce et elle sera parfaite quand ma peau aura vraiment complètement fini de décolorer du bronzage. Et voilà le look final, c'est vraiment un no make up look qui se fait hyper rapidement en 3 minutes chrono, à mon avis il est fini. Et ensuite je rajoute l'eau dynamisante de Clarins et en fait je me suis rendu compte que c'est le parfum que ma mère utilisait quand j'étais petite. Donc à chaque fois que je le mets ça me fait un retour en enfance, je me sens trop bien en fait quand je le mets. Donc il fait forcément partie de ma routine du matin en douceur. Contrairement aux apparences cette routine là elle prend pas trop plomb, franchement en 1h c'est fini. Et surtout je prends le temps de bien démarrer ma journée. Voilà un matin en douceur pour moi c'est ça, prendre le temps, lire, faire des choses qui nous plaient, allumer des bougies, vous l'avez compris. Je prends aussi le temps de câliner mes chats, de petit déjeuner comme je le souhaite, c'est à dire un gros petit déj ou pas. Il faut savoir s'écouter, en tout cas c'est ma philosophie. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mais surtout bonne journée. Je vous invite à aller me suivre sur Instagram, il y a un concours en ce moment qui a lieu et il y en aura plein d'autres à venir jusqu'au fin décembre. Pensez à y aller ! Sous-titrage ST' 501